Et salut à tous ici c'est Erkanom et on se retrouve pour un tout nouveau point de héros consacré au Focus T bon je l'appelle comme ça mais je sais pas si c'est son c'est le nom officiel donc Focus T qu'on connaît déjà puisqu'on l'avait vu ici j'ai préparé la vidéo on l'avait vu lors du point du feu chanel du 1er août non pas voilà la vidéo présentation des héros est sortie on connaît éminemment tout on connaît les stades mais on connaît pas et encore les aptitudes on va dire bon oui bon là pour le coup c'est vraiment un Focus inspiré de Triocise et on commence maintenant avec Glitizea du coup c'est cavalier qui a les mages gris ah non unité volant de mages gris ok bah là le truc on revoit ces stats là ok alors de nouvelles aptitudes dont je crois que c'est Adrenaline 4 alors l'été les cookies je crois que c'est un truc comme ça ou les gâteaux cuits un truc comme ça accès à l'atelier la base au début du tour moins 600 en res et en speed et en res et mais sabotage aux ennemis à cinq cases de l'unité de cases de des ennemis des ennemis des ennemis quoi bref ça va jusqu'à cette case donc tout le monde dit ça fait toute la carte jusqu'à leurs prochaines actions si l'unité initiale combat qui a deux cases d'année ça fait plus 6 en attaquer en speed et ça n'utilise les effets qui garantit à l'ennemi et à l'unité de faire qui empêche l'ennemi de faire une contre-attaque et n'utilise les bonus de l'ennemi sur la speed et la res classique j'ai envie de te dire ça mais c'est la portée du malus qui est fort on va dire parce que ça fait quand même ça va jusqu'à cette case en fait bah ça touche tous les ennemis mastermind c'est un nouveau truc au début du tour tu perds un pv et c'est une unité initiale qu'elle a deux cas d'année ça fait plus 9 en attaquer en speed pendant combat et fait des dégâts égale à x plus y attention les mathématiques x égale à 80% du total bonus par minute et les alliés à deux cases ok et y c'est le plus haut total de pénalités que la cible ou les ennemis à deux cases ont ok c'est l'addition entre le 80% des bonus et 80 des malus ok c'est 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 bien pensé ouais c'est marrant ou là du fait que ça a l'air vraiment les mathématiques quoi vraiment bon là on avait vu qu'elle a gagné un plus 18 mais c'est les dégâts ça c'est pour les dégâts ensuite desperado ça fait moins 4 dans la speed de l'ennemi pendant le combat début du tour si les pv d'unité sont inférieurs à 99 donc ça s'énergise bien avec le a donc ça c'est bien parce qu'il ya des persos où les trucs ne s'énergisent pas donc c'est débile quoi t'as un 7 mais ton build ne tourne pas quoi c'est débile quoi c'est pas un build de qui tourne quoi donc là ça tourne donc donc c'est une et que l'unité nissi combat ou que le nombre d'espaces entre la position de départ de l'unité et celle de fin est super égale à deux et que nissi combat l'unité qu'on attaque avant que l'ennemi qu'on attaque bon c'est fort évidemment mais ça a l'air d'être en fait c'est deux conditions ce qui veut dire que c'est quand même assez fort parce que bah il n'y a que deux conditions en fait c'est soit l'une soit l'autre ce qui est relativement fort parce que bah parce que je vous fais un dessin de pourquoi c'est fort parce que bah voilà tu as deux conditions dans deux cas c'est fort dans les deux cas c'est ton bah le disparate s'active donc c'est très fort c'est un très bon baie c'est même un des meilleurs baies selon moi parce que cumuler à un contrat distant c'est une unité qui tue tout le monde quoi littéralement bon le c c'est attaque speed c'est chemin attaque speed donc donc moins six en attaque plus six donc ça c'est ok c'était un plus six qu'on avait vu c'est ce c'est ce c'est ce qui fait ça pendant un tour et l'unité peut bouger d'une case adjacente et s'il y a un allié à deux cases elle gagne plus trois donc bon on avait compris un unité ultra offense en cette liste isa on voit ses stats à la 60 46 du coup en attaque bon gros combo offensif c'est un personnage hyper offense donc ça vous l'avez sans doute compris pas besoin d'année d'avoir analysé cette date pour l'avoir compris oui perso ultra offense alors c'est pas un perso qui cherche tout en bourse en spécial tant donné qu'elle va sans doute l'avoir tout le temps un a très fort un b très fort arme ouais bon ça marche ça marche bien avec son a c'est un set qui tourne bien on va pas se mentir après le problème que j'ai avec cette liste isa c'est pas un perso qui va durer très 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 longtemps genre par exemple si vous la prenez en tourmente bah elle va elle va mourir à petit feu en fait c'est un personnage c'est un c'est pas aussi long c'est pas ça va être un personnage qui va mourir à petit feu dans le sens bon c'est pas les perso et fort les perso et fort bon vraiment pour le coup sont pas adaptés à la tourmente mais c'est pour les si jamais ça doit durer ça va ça va être compliqué parce que le personnage est vraiment pas très tanky donc en fait si le perso fait pas assez de dégâts pour tuer elle va sortir derrière mais bon ça m'étonnerait que ça arrive étant donné qu'elle attaque deux fois d'assassassin b non en fait ouais c'est plutôt pas mal en fait c'est un personnage qui n'a rien à foutre de la défense étant donné que bah ça sert à rien c'est un personnage qui attaque deux fois d'affilée la plupart du temps donc c'est fort bon bien évidemment elle est hyper nulle en phase défensif pour le coup voilà bon elle a un compte de mobilité ouais ça aide c'est toujours bien c'est un outil défensif qui est non négligeable mais oui c'est un personnage ultra offense qui cherche vraiment à faire des gros dégâts sachant que des des matchs gris volant il n'y en a pas beaucoup voire même pas à paris l'assia bah t'as pas beaucoup d'options à paris l'assia en unité offense qui peut même servir de soutien pour le coup il a fait un rôle de à la fois offensif soutien puisque c'est un healer elle pour le coup c'est hyper offense voilà tu cherches pas à comprendre elle est là pour faire des dégâts et ça se voit ça se voit ouais en fait vous avez c'est un j'ai l'impression oui c'est un prototype bac que la liste à l'issue c'est y elle était un prototype pour cette petite isa parce que pour le coup la litiser c'est y elle se joue à peu près de la même façon c'est une gourde majeu bleu cavalier si je dis pas de bêtises alors c'est une gourde remonte sur l'is alors je sais plus je suis en foyer ses stats pendant la vidéo la présente vidéo de présentation bon c'est là vraiment là ils se sont pas emmerdé bon ferdinand c'est pour après on les voit ok bon c'est cette gourde toi j'ai envie de vous dire c'est le stat à la site gourde alors le nightly manure donc les bas la façon de se comporter d'un chevalier je sais comment on dit c'est devenu vraiment standard tout le monde a ça pareil pour ça le deuxième effet plus de 5 dans toutes les stats s'il a plus de 25% de sa vie c'est devenu un standard il était garantie de contre attaquer ok d'accord l'unité fait des dégâts égale à 15% de l'attaque de son attaque ok pendant combat et aussi si l'ennemi utilise une épée une lance une hache de la magie un bâton une ennemi ne peut pas contre attaquer ou un anti contre ça c'est fort contre bas c'est fort contre elle des gardes billettes tous les personnages qui contre attaque quelque soit la distance c'est fort contre ça ok c'est c'est fort en fait non il contre attaque il empêche attend c'est au début du combat ouais au début du combat si ok oui c'est donc que aussi bien en face offensif qu'en face défensif bah c'est surtout fort en face défensif ok bah c'est fort en face défensif oui pour le coup alors chevalier qui aura ça fait quoi au début du tour c'est une unité cool là on est en son maximum ça fait moins 1 ok donc ça c'est un joueur il utilise tout le temps quoi ça booste les deux gars du spécial de 25% de l'attaque de l'unité après le combat si l'unité si l'unité peut activer son spécial c'est plus si c'est l'unité pas en combat et aux alliés un spécial qui fait des dégâts plus et il peut bouger d'une case en plus ok et tous les alliés peuvent bouger d'une case en plus ok un spécial qui fait des dégâts plus soutien c'est assez marrant c'est fort ouais bien évidemment tu peux bouger d'une case en plus c'est fort il remonte sterly l'unité peut gagne plus 7 en attaque et en défense pendant le combat ça réduit la première attaque de l'unité de 30% bah vu ses stats défensifs bah tu crois qu'il a 35 en défense ok bon ça peut c'est pas mal sur le plan défensif physique mais sur la magie bon ça m'étonnerait il a que celle en reste c'est le reste 4 moins 4 en reçoit à l'unité pendant le combat et s'il n'y a pas d'effet qui neutralise la pénalité de la résolée de l'ennemi inflige une pénalité miga 7 plus la tueur de bénéité sur la résistance bref et ça inflige un spécial coup de dents de mois 1 à l'ennemi donc en gros son coup de dents se chargement vite bref un peu alors il a un peu il a l'air un peu chiant ce c'est dur à gérer quand tu dois l'affronter à part ça oui il est inversement bruit donc personnage à la fois offense à la fois soutien et à la fois tank c'est assez marrant il a les trois rôles parce que bah son a il ya un rôle plus défensif bah tank on va dire il a plus temps quand son a son b son spécial est plus dans le par remarque son son norme aussi très défensif ouais c'est un personnage défensif pour le coup un temps quoi c'est un temps qui soutient donc c'est assez original parce qu'il n'a pas tant que ça des temps qui font aussi un peu de soutien bon là typiquement c'est là c'est son spécial qui fait ça donc l'aura de chevaleresque je sais pas comment ils vont appeler ça en français est-ce que c'est un nouveau ouais l'armée forte ce oui empêcher contre attaquer oui ça contre billet c'est chiant quoi pour billet c'est chiant typiquement c'est chiant qu'on toutes les unités bas tous les épices qu'on a eu la de du coup du coup ouais ça rajoute une case ouais c'est sympa après il faut le faire combattre en premier il faut le faire combattre du genre dans les premiers ce site go donc il ya quand même on va dire pas une obligation mais tu vois il ya quand même pour que ce soit bien il faut le faire jouer en premier là qu'on n'en parle pas trop de ça un des des faits qu'il faut faire jouer les unités dans un ordre ferdinand c'est lui d'une unité quatre étoiles alors le cède de thé c'est une c'est qu'on va qu'il a deux cas d'années puis 50 attaques ensuite pendant le combat et aussi si la vitesse de l'unité super à sa de l'ennemi neutralise effet qui garantit à l'unité de faire une contre attaque il a rafale donc si sa vitesse est super à l'ennemi bah l'ennemi peut pas contre attaquer alors rafale c'est fort sur certains sets il est vrai mais et là et il a brille d'attaque speed le speed res moins 4 en ce qui est donc est ce qu'on a vu on voit ses stats au ferdinand ouais 54 d'attaque donc ça veut dire qu'il a 40 à même pas il a 42 et 42 45 donc 21 25 c'est nul défensivement parent ouais c'est pas être fort contre les archers nuls concert c'est un titre d'archer il a ralliement voici que je n'ai pas dit ralliement speed res bas je sais pas en vrai il m'a l'air un peu voilà en termes de stats c'est bien mais en termes de 7 ouais bah c'est l'habituel 4 étoiles quoi j'ai envie de te dire c'est ok quoi j'ai pas grand chose à dire en fait c'est bien c'est bien c'est pas exceptionnel c'est juste bien c'est juste ok ouais ok après des archers des matchs verts volant est ce qu'il n'a tant que ça ouais tu as sonia bah ouais moi je préfère jouer une sonia que lui pour le coup sonia t'as un art soirée qui est pareil mais lui c'est plus dans un rôle de support que ce faire avec ferdinand on va faire dire je sais pas bon stat ouais c'est vrai qu'en fin de vieux vitesses est plutôt bien on va pas se mentir et le duo le duo qui est là must we dress this way there's more to tea than drinking it ça veut pas c'est bon on moi Sous-titrage ST' 501 ...can't be stopped! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501